Les faits ne se contentent pas d'arriver, ils reviennent. Qu'on les accepte ou non, ils sont plus insistants et plus entêtés que les stratagèmes qu'on invente pour les éviter. Écrire fait partie de ces stratagèmes. On croit contrôler, répartir, organiser et tenir le réel sous sa coupe, et la plupart du temps, on se laisse déborder. On avance aveuglément vers le dénouement pour découvrir in extremis qu'en fictionnant le monde, on a seulement essayé de retrouver ce qui avait eu lieu et qu'on avait oublié. En fait, ce qui m'intéressait dans ce livre, c'était aussi non seulement d'écrire un livre qui se présente un peu comme un thriller et où il y a tout un tas de pistes que le lecteur va devoir prendre sans trop savoir où il va, mais en fait, ce qui m'intéressait dans ce livre aussi, c'était de raconter la démarche de celui qui écrit quand il écrit un livre comme ça, en l'occurrence moi, et du coup, de suivre aussi le lecteur, c'est-à-dire d'être, de raconter comment moi aussi, j'ai suivi une piste et en suivant cette piste, je me suis rendu compte que ce n'était pas du tout celle que je croyais suivre et que j'en avais en fait suivi une autre. Donc en fait, c'est ça que raconte ce début, même si ça paraît un peu mystérieux, c'est qu'en fait, je crois raconter une histoire, je crois raconter une fiction, je crois raconter l'histoire d'un personnage qui est pris dans un monde qui est presque un monde de science-fiction et qui se promène dans ce monde sans trop savoir où il va. Et donc, je commence cette histoire en me disant que je vais poursuivre sur ce terrain, c'est-à-dire essayer finalement de faire de la littérature de genre, c'est-à-dire finalement écrire un livre de science-fiction ou un livre policier ou quelque chose vraiment qui m'obligerait à tenir une narration haletante. Donc c'est comme ça que je commence ce livre. Et en fait, en cours de route, je me rends compte que ça ne marche pas du tout cette histoire et que ce n'est pas du tout ça que je vais raconter et que petit à petit, à mesure que le livre avance, je me rends compte que je suis en train de raconter autre chose. Et que donc, comme je dis dans le texte liminaire, je crois que j'ai fictionné le monde, mais en réalité, ce sont des choses du réel qui sont revenues par le biais de la fiction et qu'à un moment, ça a été plus fort et que donc, il a bien fallu que je traite aussi de toutes ces choses que j'avais laissées de côté en commençant ce livre. Cette voix de l'auteur qui parle de ce qui se passe quand on écrit réapparaît à plusieurs reprises dans le livre et en particulier vient un petit peu scander le passage d'un chapitre à un autre, puisque chaque chapitre, finalement, propose une expérience que fait la narratrice. Une expérience, donc la première expérience, c'est la narratrice se retrouve dans un monde dévasté, doit abandonner sa compagne sur le bord de la route et essayer de survivre par tous les moyens. Donc le lecteur lit ça, il ne sait pas trop pourquoi elle doit survivre, pourquoi est-ce qu'elle abandonne sa compagne, qu'est-ce qu'elle doit faire, où elle va aller, enfin bon, il y a plein de questions. Et à la fin du premier chapitre, donc, je reprends la parole, en quelque sorte, pour expliquer, enfin expliquer, c'est un petit peu fort, mais pour regarder le chapitre que je viens d'écrire et en dire quelque chose, parce qu'en fait, en écrivant ce chapitre, je suis moi-même surprise par l'endroit où ça me mène. En réalité, ce livre, il s'est écrit sur un très long temps, puisque j'ai commencé ce livre avant, en fait, que font les reines après Noël. Donc, en 2000, je ne sais pas combien, en 2007, en 2008, enfin quelque chose comme ça. Et puis, j'ai écrit un premier chapitre qui n'est pas exactement celui que le lecteur lit, mais qui est quand même assez proche dans l'histoire qui est racontée, puisque c'était un premier chapitre qui était l'histoire d'une femme qui abandonnait une autre femme sur la route, qui avançait, donc, dans ce monde dévasté, qui était entouré par des hordes ou des patrouilles ou un monde hostile, mais on ne savait pas très bien ce que c'était que ce monde. Et au terme de ce chapitre que j'avais écrit, je ne voyais pas comment faire une suite. Donc, j'ai essayé pendant des mois d'écrire la suite de ce premier chapitre, et puis, je n'ai jamais réussi à le faire. Donc, au bout d'un certain nombre de mois, parfois, les écrivains se disent « Bon, ben voilà, c'est mort, si on peut dire. C'est mort, il faut faire autre chose. » J'ai abandonné ce livre, et je me suis mis à faire autre chose, en l'occurrence, « Que font les rênes après Noël ? » Et puis, en fait, ce chapitre, de temps en temps, je rouvrais ce fichier, qui était donc beaucoup plus gros que le premier chapitre, parce qu'en fait, j'avais continué à écrire une suite, mais ça ne marchait pas. Donc, je rouvrais de temps à autre le fichier, je regardais ce qu'il y avait à l'intérieur, et puis, je me disais « Mais quand même, j'aimerais bien écrire ce livre avec ce début. » Il y a vraiment quelque chose qui me retenait, j'y pensais souvent, j'y pensais tout le temps même, et donc, de temps à autre, je rouvrais le chapitre, et je me disais « Mais quoi, quoi ? » et bon, rien. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que, on pourrait dire presque tout à fait par hasard, mais je ne suis pas sûre que ce soit complètement un hasard quand même, j'ai rencontré une femme qui avait vécu un épisode de mort imminente, c'est-à-dire qui avait été déclarée morte, qui était donc dans le coma, et qui, en fait, se souvient du moment où elle a été déclarée morte, puisqu'à ce moment-là, elle a eu ce qu'on appelle une expérience de décorporation, c'est-à-dire qu'elle se souvient de cette revue elle-même morte, et elle se souvient du médecin qui a essayé de la ranimer, etc. Et donc, elle commence à me raconter cette histoire, et en fait, je me suis dit, sans penser du tout à ce premier chapitre qui traînait dans mon tiroir, que ça serait très intéressant d'interviewer quand même des gens qui ont fait cette expérience, donc de passage de vie à mort et de mort à vie, comme ce passage de frontières qui, évidemment, nous intrigue tous. Et du coup, je me suis lancée dans cette enquête, et en fait, à un moment, je me suis rendue compte que cette enquête rejoignait le chapitre 1, qui était donc ce chapitre enterré, et je me suis rendue compte aussi qu'au lieu d'essayer d'écrire la suite, c'était ce que j'essayais de faire depuis des années, il fallait plutôt ouvrir ce chapitre, il fallait l'ouvrir par l'intérieur, enfin, il fallait le déployer autrement, et peut-être écrire ce qui précède, et peut-être écrire ce qu'il y a avec, et c'est comme ça, en fait, que petit à petit, j'ai réussi à reprendre ce livre, c'est-à-dire en faisant entrer dans ce premier chapitre des passages en italique qui ont l'air de raconter quelque chose de complètement différent, puisque ces chapitres, ces passages en italique, racontent justement, entre autres, pas seulement, mais racontent des témoignages, en fait, de gens qui ont vécu des épisodes de mort imminente, et donc j'utilise en fait ces témoignages pour faire une espèce d'enquête sur qu'est-ce que c'est que le passage de la vie à la mort, et donc tous ces passages en italique sont des passages plus documentaires, et en fait, grâce à ces passages documentaires, le livre a pu se construire, c'est-à-dire qu'en fait, le livre, il ne fallait pas que j'avance vers une narration où j'allais raconter la suite de l'histoire de cette femme qui abandonne une autre sur le bas-côté de la route, mais en fait, c'était presque la fin du livre, en fait, ce premier chapitre. C'était la fin du livre au sens où ça indiquait un moment de fin, mais ça, il m'a fallu beaucoup de temps pour le comprendre, et c'est grâce, en fait, à ces passages en italique et à tout ce travail documentaire sur la vie et la mort que j'ai réussi, en quelque sorte, à avancer dans le livre, c'est-à-dire à avancer dans l'écriture du livre, ce qui voulait dire, en quelque sorte, reculer au sens où essayer de comprendre ce que ce premier chapitre signifiait pour moi-même, et donc aussi ce que ce premier chapitre va signifier pour les lecteurs, puisque, au fond, ce qui m'intéressait dans ce livre, mais dans les autres aussi, c'est que c'est de mettre le lecteur dans la même situation que moi, c'est-à-dire un lecteur qui va faire une expérience un peu bizarre en lisant ce livre, parce qu'il peut même croire que ce n'est pas un livre, il peut croire que c'est des nouvelles, par exemple, puisqu'il y a cinq chapitres. En tout cas, pour les trois premiers chapitres, on n'est pas très sûr qu'il y ait un lien, même si on commence à voir des choses, donc on a l'impression de lire cinq histoires différentes qui mettent le personnage dans cinq situations différentes. Et en fait, petit à petit, le lecteur, si tout se passe bien, va se rendre compte que ce n'est pas cinq nouvelles, mais c'est un seul livre qui raconte, on pourrait dire, les différentes facettes d'une même histoire. Et je dis que le lecteur est un peu dans la même situation que moi, puisque en fait, en écrivant ce livre, moi aussi, j'étais dans cette espèce de découverte progressive de ce que j'étais en train d'écrire. Et je pense que ça, c'est très important dans la littérature, le fait que l'auteur ne soit pas dans une situation de surplomb, c'est-à-dire qu'il ne soit pas en train de donner des leçons à un lecteur, mais que les deux ensemble, le lecteur et l'auteur, cheminent dans la même direction. Et je crois que dans ce livre, c'est peut-être plus fort encore que dans les autres, c'est-à-dire cette espèce de, je ne peux pas dire de confusion, parce que le livre, il est en même temps, je crois, assez précis, mais enfin de moments où on ne sait pas trop où on en est. Et j'aimais bien cette idée qu'on soit plongé en lisant ce livre, comme je l'ai été en l'écrivant, dans une totale incertitude et qu'on soit un peu déconcerté, et qu'on soit à la recherche d'indices que petit à petit, on les trouve dans le livre.